Bonjour, bienvenue dans Sa Parole. Pour toi, je m'appelle Thibault et je suis heureux de te partager la parole de Dieu et aujourd'hui un thème vraiment important, un chrétien peut-il flirter ? Je suis avec le pasteur Sébastien Morin, avec qui on travaille sur l'église Antibes-Côte d'Azur et sur cette dimension, il est responsable de jeûne et je voulais qu'il puisse partager un petit peu avec nous sur ce sujet. J'avais un responsable de jeûne Sébastien quand je suis arrivé dans l'église, moi, qui disait toujours on ne joue pas avec l'amour. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, oui, c'est sûr, c'est important et je pense que ce qui est important, c'est vraiment de considérer que Dieu, il fait toutes choses bonnes et qu'il a prévu un cadre pour l'amour et les relations amoureuses et ça c'est important parce que finalement on vit dans une société où on peut trouver différents cadres pour les relations amoureuses et puis on peut se poser la question mais finalement c'est quoi le bon cadre ? Et je crois que comme lorsqu'on essaye de monter un meuble sans la notice, si finalement on ne se réfère pas à la notice que Dieu nous a donnée, à la parole de Dieu, à la Bible, on ne peut pas trouver vraiment la bonne manière de construire nos relations amoureuses et donc c'est vrai qu'on peut quelque part jouer avec l'amour comme tu disais Thibault et finalement on peut se blesser soi-même et blesser les autres. Et je crois que tout à l'heure on discutait aussi du mot flirter, justement peut-être que tu pourrais donner une précision. Oui, je crois que c'est important, peut-être que tu vas nous reparler du cadre mais je regardais tout à l'heure sur un dictionnaire tout simplement, flirter est l'origine du mot. En fait ça vient de comté fleurette, c'est une expression que les français utilisaient, c'est passer par l'Angleterre et flirter c'est devenu un mot anglais qui est revenu en France et le comté fleurette, j'ai regardé ce que ça voulait dire. En fait c'est un discours léger et séducteur de celui qui veut charmer. Alors discours léger et séducteur de celui qui veut charmer, peut-être ça nous interroge sur ok on ne va pas faire le séducteur mais comment on fait alors ? C'est quoi le cadre de Dieu pour rentrer en relation avec quelqu'un si on n'est pas dans la séduction, la tromperie ? Comment on fait pour faire bien ? Oui alors c'est vrai que dans la Bible Dieu a donné, dans la Genèse par exemple, il dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et c'est ça aussi que Dieu a prévu, c'est vraiment le fait qu'un homme, une femme s'engage l'un pour l'autre et puis qu'ils deviennent finalement un. Et c'est vrai que le côté flirt, parfois c'est rassurant quand on veut plaire aux autres, on se rassure soi-même. Si on sait qu'on plaît à d'autres personnes, parfois on ne cherche rien vraiment derrière ce discours flatteur, charmeur, etc. On cherche simplement à avoir un retour de la personne pour se rassurer, mais finalement on peut blesser, on peut faire du mal à l'autre en lui faisant croire quelque chose. Et j'aimerais dire une des premières choses, c'est si tu n'as pas le désir de t'engager, alors ne commence même pas à chercher à flirter ou à avoir un discours un petit peu ambigu ou quoi que ce soit vraiment si déjà ton désir c'est de ne pas t'engager, alors ne rentre même pas dans ces choses-là. Bien sûr, il faut respecter le cœur de l'autre, il faut respecter les sentiments de l'autre, la sensibilité de l'autre. On ne joue pas à séduire quelqu'un alors qu'on n'a pas des intentions sérieuses parce que ça c'est un manque de respect. Et quand on est croyant, on ne fait pas ce genre de choses. Après quand tu parlais, je me souvenais moi-même quand je suis arrivé à l'église, toute ma vie, en fait les filles, ça se jouait avec les yeux, on se regarde, on essaye de s'attirer et on essaye de sentir s'il y a une attirance chez l'autre. Et puis je me souviens que c'est comme ça que ça fonctionnait avant que je sois chrétien. Et finalement, après que je sois chrétien, ça a été très difficile pour moi de dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais les regarder les filles. Et ça a été tout un travail de changer de regard, de les regarder autrement, de les traiter autrement, de les considérer autrement comme des personnes libres de faire un choix amoureux, de ne pas les conduire dans mes bras, mais de les conduire dans la réflexion, en tout cas de conduire celles avec qui je voulais faire ma vie, dans la réflexion, quel est le temps de consulter Dieu, de réfléchir en connaissance de cause, sans altérer la réalité de ce que je suis face à elle. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est ça. En fait, finalement, quelque part dans ce désir aussi de plaire à l'autre, il y a quelque part presque cette volonté d'influencer son choix. Et finalement, je crois que le choix, il doit se prendre vraiment devant Dieu en considérant sa volonté. Et ça, ça demande du temps, ça demande la possibilité de pouvoir avoir ce face à face avec Dieu sans qu'une autre personne vienne justement interférer par de la séduction. Mais voilà, on peut avoir une attirance, on peut avoir des sentiments même pour quelqu'un et puis même avoir considéré que peut-être c'est la volonté de Dieu qu'on soit avec cette personne. Mais on doit aussi laisser à la personne le temps de pouvoir avoir sa conviction personnelle parce que sinon, on peut l'amener dans la confusion. Et justement, pour revenir à ce que je disais avec le cadre et ce côté confusion, on a un texte dans la Genèse qui nous parle, c'est dans Genèse 11, ça parle de la tour de Babel en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des hommes qui ont voulu construire, mais construire à leur manière. Pierre, le texte nous dit, ils ont dit au chapitre 11, verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu et la brique leur servit de pierre. Et moi, ça m'a interpellé cette différence entre la brique et la pierre. Je me suis dit, la pierre, c'est quelque chose que Dieu a créé, mais la brique, c'est quelque chose que l'homme a façonné lui-même. Et finalement, en sortant du cadre, ce qui a fini, c'était la confusion. Ce qu'ils ont attiré sur eux, c'était la confusion. Et je crois que lorsqu'on sort du cadre que Dieu a prévu pour nous, finalement, c'est la confusion qui en découle. Alors voilà, il faut prendre le temps, il faut éviter d'interférer dans ce que Dieu voudrait et puis voilà, laisser vraiment Dieu conduire les choses. En effet, je crois que c'est important, ce respect de l'autre. Et peut-être pour finir, j'aimerais te dire à toi qui nous as suivis, ne cherche pas à séduire, montre-toi vrai, sois toi-même, assume qui tu es et puis remets tout dans les mains de Dieu et fais les choses dans le respect de l'autre. Et c'est ainsi que Dieu te conduira et te bénira. Seigneur, tu bénis cet ami qui nous a suivi et tu le conduis pour qu'il trouve la bonne personne pour sa vie, sans faire n'importe quoi, sans blesser des gens sur son chemin, mais en bénissant quelqu'un. Se marier, c'est bénir quelqu'un. Amen.